Après deux matchs nuls, les menceaux se déplacent sur le synthétique du stade Bauer pour y affronter le Red Star, un autre autre Cyber à la montée. Présentation. Comme le Mans, le Red Star n'a pas encore gagné cette saison. Une défaite spectaculaire 5 buts à 3 contre Bastia, puis un match nul un partout à Boulogne-sur-Mer. Comme le Mans, une équipe qui concède donc beaucoup de buts en début de saison et en manque d'automatisme dans le secteur défensif. Pour la réception des 100 euros, l'étoile rouge pourra compter sur le retour de suspension de Mayuro Endoy, un milieu de terrain qu'on connaît bien puisqu'on l'avait affronté lors des barrages face au Gazelle et Cajaxio. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'entraîneur du Red Star est un manceau. Il s'appelle Vincent Bordeaux et c'est un très grand ami de Richard Désiré avec qui il passe beaucoup de temps au téléphone tous les jours. Et ils ne sont pas amis pour rien. Comme Richard Désiré, Vincent Bordeaux est un adepte du beau jeu. Repartir court au sol avec des circuits de passe bien travaillés. Depuis le début de la saison, le Red Star évolue en 3-4-3 avec Maxime Sivis et Théo Saint-Plus, deux latéraux très actifs sur leur côté. Chez les Verts, on essaie d'écarter au maximum le jeu sur le terrain pour trouver des brèches à l'intérieur. L'attaquant Nathan Bizet est à l'affût, mais souvent seul devant. L'éclaircie pourrait venir de Damien Durand côté parisien. L'éli est technique, rapide et réaliste devant le but. Le numéro 7 a déjà inscrit deux buts cette saison en national. L'attaquant de 1m72 gravit les échelons ces dernières années. En N3, il y a deux ans aux Ulysse. En N2, la saison passée à Saint-Geneviève. Et cette saison donc en national avec le Red Star. Mais allez le bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada